Bonjour Madame, qui êtes-vous ? Madame Angelmane, je suis au Secours Populaire depuis déjà 37 ans. Commencé par deux bénévolats et maintenant je suis salariée depuis une quinzaine d'années. On peut peut-être rappeler ce qu'est cette association ? Le Secours Populaire est une association humanitaire pour aucune utilité publique. En Moselle, on aide plus de 26 000 familles sur tout le département. Et donc le stand que nous tenons sur la foire internationale chaque année, pendant 10 jours, nous sert à offrir des Noël aux enfants, acheter des produits alimentaires pour distribuer aux personnes en difficulté. Alors vous remarquez que la vie est de plus en plus difficile, vous avez de plus en plus de demandeurs ? Tout à fait. Et ce qu'on remarque à l'heure actuelle, c'est que maintenant, de plus en plus, on arrive aussi à avoir des travailleurs pauvres, ce qui n'existait pas avant. Il y a des gens qui ont un travail, mais qui ne s'en sortent pas, le loyer qui augmente, un salaire qui ne suit pas automatiquement. On a de plus en plus de femmes seules également, et puis des personnes seules, des personnes âgées également, et des gens de la rue qui viennent nous voir tous les soirs. Ah oui, justement, vous avez une vitrine, un lieu où on peut venir vous voir ? Donc, à Metz, nous sommes situés 12 rues aux Ossons. Tous les lundis, on distribue aux familles. Et tous les soirs, nous distribuons aux personnes de la rue, qui viennent nous voir le mardi, les jeudis et les vendredis soirs. À l'heure actuelle, on aide pratiquement 150 personnes tous les soirs qui viennent nous voir pour un colis alimentaire. Alors quels sont vos besoins aujourd'hui ? C'est toujours pareil, les besoins, c'est les besoins alimentaires au niveau de l'alimentation, mais surtout les besoins financiers. Donc, car pour acheter des produits, il faut des aides. Donc, appel aux bénévoles, appel aux donateurs, aux bénévoles aussi, car on a besoin des bénévoles pour venir distribuer, pour nous aider, pour mettre en mouvement la solidarité. Alors qu'est-ce qui a fait que vous soyez dans cette association depuis 37 ans ? Le secours correspondait à ce que je recherchais, c'est-à-dire venir en aide aux personnes dans une difficulté. Et puis, ça répondait à ce que j'attendais. À l'époque, c'était Mme Henriot qui était la présidente. C'était une personne qui m'a énormément plu et qui m'a apporté beaucoup. Donc, c'est pour cette raison aussi que j'étais au Secours Populaire. Et puis, voilà. Et puis, ça a continué comme ça. Quelles sont les activités de l'association, madame ? Donc, tout au long de l'année, on aide, on fait des distributions alimentaires. Donc, en Moselle, nous avons 11 comités et 6 antennes. Et qui distribuent, on distribue toute l'année, c'est-à-dire qu'on ne ferme jamais. En été, on envoie des enfants aux colonies de vacances. On a toujours notre journée des oubliés des vacances, qui est spécifique au Secours Populaire. Cette année, on a envoyé plus de 1000 enfants à Europa Park. Et à Noël, donc, on offre les Noëls aux enfants, soit un goûter avec distribution de cadeaux et de friandises. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un site Internet ou un lieu, on peut vous retrouver ? Oui, donc, on a un site Internet, on peut aller vous regarder sur SPF57. Et puis, on est également sur Facebook. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada